Le 88e European Motor Show Brussels se déroulera au Ezel du 14 au 24 janvier. D'ici là, Autoclub vous fait découvrir chaque semaine, en avant-première, les voitures que vous pourrez y contempler. Nous avons déjà abordé la plus écologique et la plus spacieuse. Dans cette émission, nous partirons à la recherche de la plus populaire. Le stade d'Anderlecht. Tous les quinze jours, des dizaines de milliers de spectateurs viennent encourager leurs idoles. Chacun son préféré, vous savez, les goûts et les couleurs. Il en va de même lorsque l'on choisit sa voiture. La popularité est cependant difficile à mesurer. Il y a les choix les plus évidents, tels que les berlines et les breaks, mais les voitures sont sensibles au phénomène de mode et les nouvelles niches, telles que les SUV compacts, ont toujours la cote. Mais il y a plus, beaucoup plus. Le marché des berlines a beaucoup souffert ces quinze dernières années, à cause notamment de l'arrivée des SUV et des monovolumes. Mais l'augmentation du prix des monovolumes face aux berlines plus dynamiques, ayant progressé en matière de confort et de consommation, redonne l'avantage à ces dernières. Les valeurs sûres de ce segment sont l'Audi A4, la BMW Série 3 et la classe C de Mercedes. La nouvelle venue par excellence est l'Opel Insignia, qui se situe un bon cran au-dessus du modèle précédent, la Vectra. Skoda a renouvelé sa fidèle Octavia et Toyota a également offert une mise à jour à son A26 via une gamme étonnante de moteurs essence économique. En bas de l'échelle des prix, avec la Chevrolet Cruze, on en a particulièrement beaucoup pour son argent. Outre les berlines, les brakes ont-elles aussi de plus en plus d'adeptes. Leur consommation et tenue de route sont comparables aux berlines, tout en offrant, bien entendu, un plus grand coffre, du moins dans la majorité des cas. Le brake est en effet un produit dans l'air du temps, où le style l'emporte sur le volume de chargement. L'Opel Insignia Sport Tourer vole la vedette avec son capot de coffre concoïdal. Elle réconcilie élégance et volume. En étirant la voiture un petit peu plus à l'arrière, on parvient à augmenter le volume du coffre jusqu'à 540 litres. Mercedes est une nouvelle fois fidèle au poste avec la version brake spacieuse et luxueuse de la classe E. Seat fait également parler d'elle grâce à l'Exeo ST. Ses ex-Audi A4 affichent un prix relativement abordable et possèdent un équipement royal. Enfin, Skoda et sa superbe combi se chargent de produire un brake de taille. Puisque nous préférons rouler dans une belle voiture moderne, 4 roues motrices, nous ne pouvions passer à côté des SUV. Et malgré les temps difficiles que connaît le secteur automobile, ceci reste très en vogue. Et ce sont les dernières versions des SUV compacts qui sont sous le feu de la rampe au salon de Bruxelles. BMW exhibe une belle réussite. La X1 qui repose en fait sur la plateforme raccourcie de la série 3. Grâce à des motorisations robustes mais économiques, le succès semble garanti. Audi et Land Rover travaillent entre temps d'arrache-pied à la concurrence. Hyundai lance l'X35 comme successeur de la Tucson. On a aussi affaire à un plus petit moteur diesel 1.7 qui développe 115 chevaux. Un peu moins compact, mais pour autant pas moins populaire, la nouvelle Kia Sorento qui se voit désormais dotée d'une carrosserie autoportante et d'un moteur diesel 2 litres. En fonction de la tendance, nous pouvons en déduire quels sont les modèles à la mode ou pas, mais rien de tel que les chiffres écrits noir sur blanc. C'est pourquoi nous apposons le label de la plus populaire sur la voiture la mieux vendue du moment. Et c'est la Golf qui remporte notre classement, ce qui n'est pas étonnant puisque la Blue Motion émet moins de 105 grammes de CO2 et bénéficie dès lors de la prime de 15% de l'état. Mais elle devra défendre sa couronne puisque Opel présente au salon de Bruxelles sa toute nouvelle Astra. Que le meilleur gagne ! Sous-titrage Société Radio-Canada